Ma jolie cendrillon C'est magnifique ! J'arrive juste à temps pour la fête des fleurs J'adore ce parfum Oh non, quelle guigne ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Prenez ma main. Merci. Tout va bien, madame ? Oui, grâce à toi, mon enfant. Oh, c'est vrai. Cendrillon, viens. Le défilé va commencer. Oui, père, j'arrive. Cendrillon ? Ainsi donc, voilà Cendrillon. La chère enfant a bien grandi. Quel enchantement, c'est merveilleux. Petite bulle, emportez mes rêves. Tes rêves ? Et dis-moi, quelles sont tes rêves, Cendrillon ? Si tu veux le savoir, je vais te le dire. J'aimerais avoir beaucoup d'amis. J'aimerais devenir une dame de la cour. Qui sait ? Tes rêves deviendront peut-être réalité. Oui, je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Tu vas y arriver, j'en suis sûr, car tu es une petite jeune fille, résolue et courageuse. Ne compte pas trop sur mon courage et reviens vite à la maison. Tu vas me manquer pendant ce long voyage. Oui, mais j'y suis obligé, tu le sais bien. Allez, oublie ça et ne pense qu'à t'amuser en cette journée de fête. Regarde là-haut, mère Catherine et Jeanne. Ouh, père, Cendrillon, nous sommes là. Le défilé est magnifique, c'est splendide. Mais sire, tout est prêt pour votre départ. Je vous accompagnerai au port quand vous le désirez. Au revoir, Bélus. Je dois partir et malheureusement, je ne serai pas de retour avant longtemps. Bon voyage et prends garde à toi, père. Ne vous inquiétez pas, mon cher, je prendrai grand soin de la maison. Adieu et prenez bien soin de vous pendant mon absence. J'espère que vous ferez bon voyage. Oh, père, la journée d'hier fut merveilleuse. Elle restera gravée dans ma mémoire. Merci et écris-moi souvent. Au revoir, au revoir. Pauvre Cendrillon, sa mère est morte de maladie il y a quatre ans. Et voilà que son père la laisse seule avec sa belle-mère et ses filles, Catherine et Jeanne. Mais j'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Jeanne, aide-moi à enlever cette chose horrible. J'arrive. J'ai hâte que tout soit rangé. Après tout, il n'y a pas de raison qu'elle ait la plus grande chambre alors que nous n'en avons qu'une pour nous deux. Mais que se passe-t-il ? Mais que faites-vous ? À partir d'aujourd'hui, cette chambre est la mienne. Compris ? Vous ne pouvez pas faire ça. Où vais-je aller ? Il n'y a pas d'autre chambre. Si, il y a une chambre de bonne dans le grenier. Ah ! Oui, dorénavant, tu n'auras plus besoin d'une aussi belle chambre. Et puis la vue est magnifique de là-haut. Tu verras. Mais pourquoi ? C'est ainsi, ne discute pas. Quand ton père n'est pas là, tu dois m'obéir. Et tu devras nous obéir à nous aussi, tu as compris. Et tu nous vouvoiras en nous adressant la parole. Mais... Et tu devras mettre cette robe. Mais pour quoi faire ? Tu en auras besoin pour faire le ménage, la cuisine, la lessive et toutes les autres corvées. Waouh ! Oh non ! Eh bien, ne reste pas planté là. Monte tes affaires dans le grenier. Tu seras magnifique dans cette robe. Je suis sûre qu'elle t'ira comme un gant. Dépêche-toi de monter tes nippes. Elles encombrent le couloir. Pourquoi sont-elles aussi méchantes avec moi ? Ah, je, je... Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bonjour petit oiseau, tu viens voir la nouvelle résidente de ce lieu ? Des souris ? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu Alors petite souris, vous vivez ici n'est-ce pas ? À partir d'aujourd'hui moi aussi j'habiterai ce grenier Misha arrête ! Laisse-les tranquilles Misha ça suffit ! Oh Misha ! Laisse ces pauvres petites vêtes tranquilles Vous allez bien ? Il ne reviendra plus Cendrillon ! Qu'est-ce que tu fais ? Mets-toi au travail ! Descends ! Ma robe bleue est sale et il faut que tu la nettoies ! Je vais la mettre ce soir ! J'ai faim ! Viens me préparer quelque chose ! Oui 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 j'arrive ! Je dois vous laisser, on m'appelle Maman ! Maman ! Mais que se passe-t-il encore ? Mon pauvre petit Misha, c'est Bélus qui est méchant avec toi ! Va-t'en sale bête ! Laisse Misha tranquille ! Cendrillon, viens ici immédiatement, tu entends ? Me voici ! Oh ! C'est encore la faute de ce chien ! Il est vraiment insupportable et en plus il perd ses poils ! A partir d'aujourd'hui il devra rester dehors, compris ? Mais depuis qu'il est tout petit, il est toujours resté avec moi ! Il ne supportera pas de rester tout seul ! Petite impudente, oserais-tu désobéir à mes ordres ? Méfie-toi Cendrillon, tu pourrais le regretter ! Sache que je suis la maîtresse de maison et si tu ne m'obéis pas, je te chasse de chez moi ! Mais maman, si tu chasses Cendrillon, qui va faire le ménage et la lessive ? Et qui fera la cuisine ? Il est hors de question que je travaille ! Cendrillon, je t'en prie, fais ce qu'elle dit ! Toi gentille, emmène Bélus dehors, avant que maman se mette en colère, s'il te plaît ! Si elle me jette dehors, où irais-je vivre ? Je n'ai nulle part où aller ! Oh père, je voudrais tant que tu sois là ! Oh je suis désolée Bélus, ne t'en fais pas, tout s'arrangera ! Ça va Pierre ? Mon père est bien parti ? Oui mademoiselle, le bateau attendait votre père et il a appareillé dès que nous sommes arrivés au port ! Euh, je suis rentré madame ! Cendrillon, nous sortons toutes les trois ! Je veux que pendant notre absence, tu nettoies la maison ! Nous serons de retour pour le dîner ! Où allons-nous ? En ville, pour inscrire Jeanne et Catherine au concours de beauté ! C'est demain que sera élue la reine de la fête des fleurs ! Celle qui sera la plus distinguée et la plus élégante gagnera ce concours, alors ce n'est pas la peine de t'inscrire ! Oui, avec nous deux comme rivales, tu n'aurais aucune chance de gagner ! Vous avez sans doute raison ! Va travailler au lieu de rêvasser ! Et n'oublie pas, je veux que la maison soit nettoyée avant notre retour ! Allons-y Pierre ! Bon courage mademoiselle ! Je tiens beaucoup à ce que les sols soient impeccables et que la rampe d'escalier soit astiquée ! J'espère que tu m'as bien comprise ! Oui mère, ce sera fait ! J'allais oublier ! Tu laveras les draps et tu feras nos lits ! Et attention, je n'ai pas envie que ma chambre ressemble à une étable ! Allons-y Pierre ! Hé ! Que vais-je faire ? Après tout, ce n'est pas si grave ! Cendrillon ! Mais où est Cendrillon ? Je sais que toute la famille royale sera présente au concours ! Vraiment ? Tu en es sûre ? Il paraît que le roi est à la recherche d'une fiancée pour son fils qui est maintenant en âge de se marier ! Oh ! C'est merveilleux si le roi pouvait me remarquer ! Tu te rends compte ? Si je pouvais épouser le prince ! Oh ! C'est mon rêve le plus cher ! J'aimerais tant qu'il se réalise enfin ! Ne vous inquiétez pas, vous êtes les plus belles et les plus élégantes et puis vous êtes de sang noble ! C'est pour cela que j'ai épousé le duc de Biel pour avoir le titre de duchesse ! Oh ! Bélus ! Tu veux m'aider ? Comme tu es gentil ! Non ! Ce n'est pas grave Bélus, ça ne fait rien ! Oh ! Oh ! Oh non ! C'est pas vrai ! Pauvre Cendrillon ! Décidément elle n'a pas de chance ! Je crois qu'un peu d'aide serait la bienvenue mais il faut que je reste discrète ! J'ai une idée ! J'aimerais tant pouvoir aider Cendrillon ! Mais ma parole, je rêve ou quoi on parle ? Mais c'est pourtant vrai ! Moi aussi je pense, c'est incroyable ! Ce n'est pas normal mais peu importe, nous allons pouvoir aider Cendrillon ! Oui allons-y ! Cendrillon ! Cendrillon ! Cendrillon ! Hein ? Qui m'appelle ? Mais... Oui c'est nous et on va pouvoir t'aider ! Oh mais Bélus c'est incroyable, tu parles ! Oui j'y comprends rien ! Je m'appelle Chiu Chiu ! Et moi c'est Bingo ! Vous aussi vous parlez, je dois rêver ! Bonjour, moi c'est Tanti, on va te donner un coup de main ! Ah ! Merci, merci à tous mes amis ! Oh ce n'est rien, ça nous fait plaisir ! C'est normal ! Tu sais gentil ! Nous avons décidé de t'aider ! Merci ! Mère, crois-tu que Cendrillon aura fait le ménage et la lessive ? Je suis sûre que non, cette fille est paresseuse et effrontée ! Dans ce cas, elle devra en répondre, devant moi ! Yahoo ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Le voilà ! Cendrillon, ta belle-mère arrive ! Il faut se dépêcher ! Bravo Bélus, c'est parfait Cendrillon, quand la maîtresse de maison arrive, quelqu'un doit être là pour l'accueillir J'arrive Bélus, vis, cache-toi Mais tu n'as pas encore fini de tout nettoyer ? Si, si, je viens juste de finir J'espère que tout est bien propre comme mère te l'avait demandé Moi je suis certaine que nos chambres sont aussi sales que ta figure C'est incroyable comment tu fais C'est vraiment très propre Je suis ravie de constater que tu fais bien le ménage Mais maintenant nous avons faim Oui, je peux préparer le dîner Eh bien ne reste pas planté là, dépêche-toi, je meurs de faim Oui, je vais le préparer tout de suite Je ne vais pas assez vite, ma belle-mère va me jeter dehors Papi, on va l'aider Oh mes amis, vous êtes merveilleux Ça sent bon Alors ça vient ? Nous avons très faim, c'est beaucoup trop long, dépêche-toi Oui, c'est bientôt prêt Chouchou, bingo, rajoutez un peu de sel et de poivre Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vu le temps que tu as mis à préparer ce dîner, il doit être délicieux Mais au cas où il ne le serait pas, Misha va d'abord le goûter N'est-ce pas, Misha ? C'est infect ! C'est absolument immangeable C'est beaucoup trop épicé, j'ai faim mais je ne pourrai jamais avaler ça Et as-tu goûté au moins ? Je m'en doutais Eh bien puisque c'est comme ça, tu vas tout manger et nous dire ce que tu en penses Allez, qu'est-ce que tu attends ? Pauvre Cendrillon, je vais rectifier l'assaisonnement Hum, c'est délicieux, je n'ai jamais mangé une aussi bonne soupe Hein ? Mais Ça alors, elle est bonne, c'est incroyable Oui, je l'ai bien réussi Elle est effectivement très bonne, c'est à n'y plus rien comprendre, il y a un instant elle était immangeable C'est parfait, tu vas pouvoir continuer Cendrillon Tu feras toutes les corvées dans la maison et la cuisine J'ai eu une rude journée aujourd'hui, mais grâce à vous mes amis, tout s'est bien passé Tu sais, nous aimons bien t'aider, nous nous amusons beaucoup et si c'est possible, nous t'aiderons tous les jours Oui, Chouchou a raison, nous sommes tes amis et tes assistants J'espère que tes rêves se réaliseront Oui, moi aussi je l'espère, je l'espère de tout mon cœur, merci papa Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs